Défi 26, mon miracle, je crois que ça y est, t'es prêt. On va essayer de transformer l'ombre en lumière en repensant à une erreur qu'on a commise dans notre vie. Et en ce 26e jour, pour devenir vraiment ingouvernable via la gratitude, on va réaliser que toutes les erreurs sans exception sont un mal pour un bien. Il y a toujours un truc positif derrière chaque tuile. Il y a vraiment une pépite dans chaque problème pour peu que tu te donnes la peine de creuser. Donc aujourd'hui, on va repenser à une erreur, un mauvais choix. Pas forcément un truc très grave, mais ça peut être douloureux si tu repenses à ce truc. C'est ça qui est important, c'est d'être encore un petit peu à vif, que ça gratte encore un petit peu. Ça veut dire que ce n'est pas vraiment réglé et ça veut dire qu'il y a moyen de travailler, d'aller chercher une pépite de gratitude là-dedans. Alors ça peut être une trahison, un mensonge, un mauvais choix, un silence aussi. Ça peut être un lien distendu, ça peut être un regret, ça peut être quelque chose que tu n'as jamais fait ou au contraire que tu as fait et tu aimerais revenir en arrière. Ça peut être des mots, ça peut être des actions, ça peut être un achat qui a mal tourné, peu importe. Et on va partir vraiment dans cette optique de tirer une très très belle leçon de nos erreurs. On sait maintenant que le fait de se focaliser sur ce qu'on ne veut pas, sur nos erreurs, le fait de se plaindre, de blâmer, de critiquer les autres, ça revient à attirer toujours plus d'erreurs, de provoquer toujours plus de raisons de se plaindre et d'engendrer toujours plus de raisons de critiquer. Et nous, ce qu'on veut, c'est corriger ça. Maintenant, on est dans le 26e jour, donc on va transformer cette ombre au tableau en un bienfait, une raison d'être vraiment reconnaissant. Et ça, tu sais quoi, ça va attirer toujours plus de raisons d'être reconnaissant pour ce domaine-là. Donc, on va arriver, et c'est ça le but, on va essayer d'arriver à éprouver de la gratitude en songeant à cette erreur. Et pour y parvenir, on ne va pas se focaliser sur le nœud, sur l'erreur en elle-même, sur les détails de ce truc un peu douloureux. On va désaxer notre attention pour arrêter de la porter sur l'œil du cyclone, et on va aller voir ce qui découle de positif de cette blessure. C'est là que se trouve la pépite, la leçon, l'enseignement. D'ailleurs, demande-toi quel enseignement heureux et positif je peux tirer de ce mauvais choix. C'est pour les choses apprises de cette erreur que tu dois te sentir reconnaissant. Pas pour l'erreur en elle-même, bien sûr, ça serait même contre-productif. Donc, si tu regardes, si tu examines ce qui en découle de cette situation, tu vas forcément trouver la pépite positive que tu n'aurais jamais expérimentée sans cette erreur. Et essaie de coucher vraiment dix motifs de gratitude qui découlent de ta fameuse contrariété, difficulté, impasse, regret, voilà. Ça ne paraît pas évident comme ça au début, mais réfléchis bien parce que ça t'offre quand même la chance de transformer un truc négatif, douloureux, en dix trucs positifs. Un pour dix. Le ratio est vraiment pas mal du tout. Ça vaut le coup de se prêter au jeu. Rappelle-toi que ce qu'on appelle ici une erreur, le mot n'est pas juste. Une erreur, en fait, c'est rien d'autre qu'une étape initiatique. C'est une marche utile et indispensable à ton évolution. C'est une erreur, c'est une épreuve qui va faciliter ta compréhension, la compréhension de qui tu es vraiment. Moi, par exemple, si je reprends ce qui m'est arrivé, début janvier, je te l'ai dit, mes ventes étaient en chute libre. Ça a été la plus belle chose qui me soit arrivée. Je n'ai jamais été aussi heureux qu'aujourd'hui. En fait, ça a complètement... Ça m'a ouvert le champ des possibles. Grâce à cette contrariété, au début, j'en ai même pleuré, j'étais vexé. J'ai pu me lancer dans cette aventure sans crainte, puisque je n'avais plus rien à perdre. J'ai pu faire des rencontres merveilleuses. J'ai pu comprendre énormément de choses sur moi-même, via la gratitude et via d'autres processus. En fait, ça m'a permis, si tu veux, de réorganiser ma vie, d'adopter un autre rythme, de dézoomer et de redevenir enfin heureux. Je n'aurais pas eu ça, je serais toujours en train de courir dans le même rythme, comme un hamster dans sa petite roue en plastique. Donc vraiment, je te le dis, dans chaque coup dur, dans chaque tuile, il y a vraiment la graine de quelque chose de formidable. Bon courage, mon miracle !